Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors la séance partait bien puisqu'on avait une ouverture ici qui venait tester le support. On est venu marquer ici un point haut significatif avant finalement de redescendre et puis de venir se stabiliser sur la zone de support ici, la zone de support oblique qu'il fallait surveiller aujourd'hui. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4840,38 perdant 0,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors je vous disais depuis hier que tant que l'on préservait ici la zone de support oblique, tant que l'on ne venait pas ici attaquer d'une manière trop agressive la zone des 4825, eh bien on avait un objectif sur les 4897. Force est de constater que sur les quatre dernières séances, eh bien c'est plutôt ici cette zone des 4880 points qui a fait obstacle à la poursuite du mouvement haussier. Alors en fonction du comportement effectivement des bougies, peut-être que nous serons amenés à modifier légèrement ce tracé horizontal pour le ramener à des valeurs actuelles. Toujours est-il qu'on a ici des attaques qui se multiplient sur la zone de support oblique, on en avait quelques-uns ici, et puis là on en a quasiment toutes les deux ou trois bougies. Le fait que l'on s'enfonce un peu plus aujourd'hui commence à matérialiser un affaiblissement ici de ce support. Toutefois, nous pouvons constater que le gap qui avait été ouvert vendredi dernier s'est encore bien imposé comme zone de support, puisqu'après avoir été testé, mais il a provoqué un rebond technique. La zone des 4810 points n'a pas été attaquée, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc malgré la fragilisation ici de ce support oblique, on reste dans une dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un affaiblissement par contre qui se confirme sur le MACD, dont les histogrammes commencent à évoluer à la baisse. Du point de vue du RSI, on se stabilise après un mouvement haussier. Les volumes sont tout juste dans la moyenne. Alors, par rapport à cette dynamique, on voit clairement ici l'attaque du support. Demain, c'est ce qu'il faudra continuer à surveiller. On peut très bien ici avoir une sortie de ce trend dans une phase neutre, c'est ce qui se passerait, si les cours après cette sortie éventuelle évoluaient entre 4810 et 4897 points. La zone des 4897, elle est majeure. Alors, je vous proposais de la repositionner tout à l'heure. Vous voyez qu'on a eu ici deux points bas majeurs ici sur cette phase et cette zone a été, suite à une ouverture ici d'un gap, transformée en résistance malgré une attaque un petit peu plus agressive sur ce mouvement. Mais si on regarde bien, le gap baissier ici qui a été ouvert juste après le franchissement, eh bien, c'est la même zone que le CAC 40 travaille actuellement. Donc, ces niveaux ici, entre 4880 et 4897, ils sont majeurs. Et c'est vraiment au-delà de ceci qu'il faudrait valider une poursuite du mouvement haussier pour avoir un vrai signal de retournement sur la tendance court-moyen terme. Donc, pour demain, on vérifiera encore comment se comportent les cours du CAC 40 sur cette zone ici de support oblique. Pour demain, on devrait se situer approximativement ici sur les 4855 points. Et en cas de rupture, eh bien, c'est la zone d'ici des 4810 points qu'il faudra surveiller. Une rupture pourrait transformer ici la cassure de ce support oblique en mouvement de retournement. Tout dépend aussi comment serait comblé ce gap et franchi la moyenne mobile 20 exponentielle qui convergera demain vers la zone des 4810 points. Tant que les cours restent ici au-delà de tous ces niveaux, on continue à viser un retour possible sur la zone des 4897 points dont, je vous rappelle, la cassure nous donnerait un signal haussier assez important. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors, du point de vue statistique, on a encore une fois des statistiques qui ne sont pas assez fiables en termes de nombre d'occurrences sur cette configuration. Donc, il me sera impossible de vous donner plus de précisions là-dessus. Voilà donc pour ce point en soirée. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio